Eh bien, on peut parler des GREP1 rapidement parce qu'on a une affiche qui va vous interpeller lorsqu'on va faire le tour en quelques minutes. Voilà, les GREP1. Les GREP1 c'est un sujet extrêmement important. Nous avons eu connaissance de la volonté du ministère des Finances de se séparer de ce site qui servait d'accueil pour les colonies de vacances du ministère du Finan. Autrefois, c'était poste de numérique. Sachez, mesdames et messieurs, que nous ne laisserons pas les GREP1 à la main d'un bâtisseur ou d'un investisseur. Certains ont souhaité classer ce site. Après en avoir parlé avec le directeur du général de la GRAP, nous sommes peu probable que ce site soit placé dans le cadre d'économie historique. Tout le monde, regardez, ça paraît peu probable. Je ne vous cache pas que le directeur du général a dit que vous avez dit, monsieur le maire, vous pouvez tenter, mais je pense qu'il faut trouver une autre solution. Donc, nous nous positionnerons pour accueillir ce lien et nous avons, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais nous avons un certain nombre de listes et de stratégies pour créer sur ce site des logements sociaux, des logements saisonniers et pourquoi pas ouvrir un partenariat public-privé pour l'aménagement de ce site. Mais le site sera destiné essentiellement à loger nos jeunes et à loger les saisonniers qui viennent travailler et faire vivre nos entreprises. C'est un engagement important, mais c'est un engagement formel. Merci.